4 temps à combustion interne d'une auto Les 4 temps sont l'admission, la compression, la combustion et l'échappement Ils comportent deux systèmes de transformation de mouvement Le système CAM pour l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement Et un système bielle manivelle pour transformer le mouvement de translation alternative en mouvement continu de vulbrequin Le deuxième système, c'est une machine à vapeur L'arrivée de l'échappement de la vapeur des deux côtés du cylindre est réglée par le tiroir de distribution Le piston est relié à la crosse et par l'intermédiaire de la bielle motrice La bielle transforme le mouvement de translation alternative Ce mouvement est transmis à toutes les roues motrices grâce aux bielles d'accouplement Soit le système bielle manivelle représenté si contre On commence par identifier les différentes pièces et leurs mouvements Le piston numéro 4 est animé d'un mouvement de translation La manivelle numéro 2 est animée d'un mouvement de rotation Et la bielle numéro 3 est animée d'un mouvement plan Le problème posé Connaissant la vitesse de rotation de la manivelle par rapport à l'ensemble fixe Nous allons essayer de déterminer graphiquement la vitesse de déplacement du piston V du point B appartenant au piston numéro 4 par rapport à 1 Ce qui est le mouvement de translation rectiligne d'un solide selon un axe U Les trajectoires des points appartenant à ce solide sont des droites parallèles à U Et qui passent par les points considérés Les vitesses sont portées par les tangentes aux trajectoires Dans le mouvement de translation Tous les points ont la même vitesse Le champ des vitesses est uniforme Donc on peut écrire ici que V A appartenant à un solide S par rapport à R Égale à la vitesse du point B Égale à la vitesse du point C Et les trois points appartenant au même solide Dans le cas d'un solide en rotation Nous savons que les trajectoires de tous les points sont circulaires Donc la trajectoire de A, cercle de centre haut et de rayon au A Et la trajectoire de B, cercle de centre haut et de rayon au B Les vecteurs vitesse sont tangents à ces cercles concentriques La vitesse et le rayon de la trajectoire sont proportionnels Donc le champ de vitesse est triangulaire Et V égale à R fois Omega Cette méthode permet de déterminer graphiquement La vitesse d'un point d'un solide animé d'un mouvement plan Lorsque l'on connaît la vitesse d'un autre point Donc si deux points A et B appartiennent au même solide Alors la projection de VA sur la droite des deux points considérés Est égale à la projection de VB sur la même droite VA scalaire AB est égale à VB scalaire AB Donc on remarque ici que BH et AK Les projections des deux vecteurs vitesse VA et VB sont égaux On passe maintenant au prenant l'exemple d'une pompe à pétrole On utilise généralement des pompes à pétrole Également appelées pompes à tête de cheval Pour remonter le liquide Cet appareil effectue un mouvement de va et vient vertical Une poutre métallique de longueur imposante Va ainsi monter et descendre de façon régulière Et injecter de la pression Donc on peut maintenant observer le fonctionnement du pompe à pétrole Et on remarque ici que la projection des deux vecteurs vitesse est la même Donc les deux vecteurs vitesse admet la même projection Et on peut encore varier le rayon de la manivelle Qui influe sur la vitesse Mais la projection reste la même projection L'équiprojectivité est expliquée par deux mots Projection équivalente Revenons maintenant au problème posé Il est important de travailler avec méthode et rigueur Et cet organigramme représente la méthode à suivre En connaissant la vitesse de rotation De la manivelle 2 par rapport à l'ensemble fixe On peut calculer la vitesse angulaire De 2 par rapport à 1 En utilisant la formule pi fois n sur 30 Et à partir de la vitesse angulaire On peut déterminer la vitesse linéaire V Qui est égale à oméga fois r Et V de 2 sur 1 C'est égale à V du point A appartenant à 3 Par rapport à 1 Puisque A C'est le centre de la liaison pivot Et après avoir calculé la vitesse du point A appartenant à 3 par rapport à 1 Et la représentée On peut utiliser la méthode graphique Qui consiste à appliquer le quiprojectivité Pour déterminer la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 1 Et déduire la vitesse de ce point A appartenant au piston 4 par rapport à l'ensemble fixe Passons maintenant à la résolution Et après avoir calculé la vitesse linéaire du point A qui est égale à oméga fois r On peut représenter cette vitesse Comment nous allons représenter cette vitesse ? Donc il faut tout d'abord représenter la trajectoire du point A Et puisque A appartenant à la manivelle Donc la trajectoire du point A appartenant à la manivelle numéro 2 par rapport à 1 C'est un cercle de centre-haut et de rayon OA Puis on représente le vecteur vitesse du point A de 2 par rapport à 1 Que soit on représente la tangente par rapport au cercle Ou la perpendiculaire à OA Et après avoir représenté le vecteur vitesse V de A appartenant à 2 par rapport à 1 Nous allons projeter le vecteur vitesse sur la droite qui relie les deux points A et B Après on mesure la projection du vecteur vitesse Et on le remporte au point B Même dimension et même sens Et puisque la projection est située à gauche du point A Donc la représentation de deuxième projection sera à gauche du point B Faisons maintenant la projection inverse Et nous allons déterminer la vitesse du point B Sur le support du vecteur vitesse Le support du vecteur vitesse c'est la trajectoire du point B appartenant au piston par rapport à l'ensemble fixe Et après avoir déterminé ou après avoir mesuré la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 1 On peut déterminer la vitesse du point B appartenant à 4 par rapport à 1 Qui est égal à la même vitesse Puisque B c'est le centre de liaison entre la bielle numéro 3 et le piston numéro 4 Enfin on va faire l'étude d'un système bielle manivelle Nous allons maintenant traiter une petite application pour déterminer graphiquement la vitesse d'un point B appartenant au piston 4 par rapport à l'ensemble fixe Sachant que la vitesse de rotation de la manivelle égale 3000 tours par minute et sa longueur CA égale à 10 mm Nous allons tout d'abord commencer par la détermination de la vitesse linéaire V A La vitesse linéaire du point A appartenant à 2 par rapport à 1 Qui est égale à la vitesse du point A appartenant à 3 par rapport à 1 Qui est égale à 3,14 mètres par seconde Avec V égale R fois Omega égale R fois 2pi N sur 60 Puis on représente le vecteur vitesse V A de 3 par rapport à 1 En respectant l'échelle et en respectant le sens de rotation Donc V de A appartenant à 3 par rapport à 1 Elle est représentée perpendiculaire à C A Puis nous allons effectuer la projection sur la droite des deux points considérés A et B Et on remporte la projection AK au point B Et puisque la projection du vecteur vitesse V A est à droite de A Donc elle sera remportée à droite du point B Puis faisons la projection inverse de BH Et on détermine la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 1 Qui est égale à la vitesse de B appartenant à 4 par rapport à 1 Et en respectant l'échelle On peut déterminer que la vitesse V du point B est égale à 1,7 mètres par seconde Pour la deuxième application Nous allons essayer de déterminer la vitesse du portail Omega de 4 par rapport à 1 Si la manivelle tourne à 3 tours par minute Nous allons commencer par calculer la vitesse linéaire du point B Qui est égale à R fois Omega Qui est égale à 0,113 mètres par seconde Puis on représente la vitesse du point B en respectant l'échelle Et en respectant le sens de rotation Et puisque la vitesse du point B est égale à 0,113 mètres par seconde Donc la représentation du vecteur vitesse V B est égale à 11,3 millimètres Puis nous allons projeter la vitesse du point B sur la droite des deux points considérés BC Donc le point H c'est la projection de V B Et cette projection elle sera remportée au point C Puis nous allons faire la projection inverse de CK Qui nous donne la vitesse du point C de 3 par rapport à 1 Et la direction de la vitesse du point C Elle est perpendiculaire à OC Puisque le portail numéro 4 est animé d'un mouvement de rotation Puis on mesure la vitesse du point C Et en respectant l'échelle On peut écrire que la vitesse du point C est égale à 0,12 mètres par seconde